Bonjour, c'est Dominique Rizet. Dans ce podcast, nous allons vous raconter, Christophe Delay et moi, l'histoire d'Edith Scaravetti et du mort du mur. Un document d'Anne Gauthier, écrit et réalisé par Norbert Le Troll, rédactrice en chef Isabelle Clérac. Bonne écoute. Laurent Bacca, la victime, emmurée dans son propre grenier. Edith Scaravetti, la coupable, qui a coffré son conjoint au-dessus de la chambre des enfants. Mais à l'entendre, Edith Scaravetti, c'est elle la victime. De violence, d'humiliation, de viol. Victime pendant dix ans des maltraitances d'un homme alcoolique et toxicomane qui en avait fait cinq choses. Jusqu'à lui graver ses initiales dans la peau. S'il n'obtient pas satisfaction, alors il se met dans des colères homériques et il est capable de la faire dormir à moitié nue dans le jardin, sous la pergola. Edith est complètement soumise dans la relation. Alors oui, un jour, elle a craqué. Elle fend en larmes et elle dit qu'elle est un monstre. Elle dit « je suis un monstre, je l'ai tué, j'ai tiré ». Le corps de Laurent Bacca est emballé dans des sacs en plastique, scotché, dissimulé dans un coffrage en béton qu'Edith Scaravetti a coulé elle-même dans le grenier. « Poussée à bout, elle a voulu faire peur à Laurent », dit-elle. Mais le coup est parti tout seul. Un accident. C'est bête. Mais est-ce qu'elle est bien vraie, son histoire ? Comment est-ce que les enfants n'ont pas entendu leurs parents crier, se disputer, s'insulter, se menacer ? C'est extraordinaire. Accident, crime de sang-froid, crime calculé ? Que disent les policiers, les témoins, les balisticiens et les experts qui ont examiné Edith Scaravetti sous tous les angles ? On parle quand même d'une jeune femme qui pouvait parfaitement quitter ce milieu s'il était aussi toxique qu'elle l'a prétendu. Pourquoi cette femme a-t-elle été condamnée à deux peines différentes ? Une pour homicide involontaire, une autre pour homicide volontaire. Toulouse, 11 août 2014, au cœur de l'été. Il est 10h30 quand une femme pousse la porte du commissariat pour signaler la disparition de son conjoint, Laurent Bacca. Cela fait cinq jours qu'elle n'a plus de nouvelles de lui. Brigadier-chef Stéphane Robert, brigade de protection des familles. On a l'impression d'une femme en fait qui vient, elle est quelque peu timide, réservée, elle ne se livre pas énormément. Elle s'appelle Edith Scaravetti, elle a 27 ans, son compagnon 36. Ils vivent ensemble depuis 10 ans et ils ont trois enfants. Brigadier Alexia Monesma, directrice d'enquête à la protection des familles. Son conjoint a disparu depuis le 6 août, sans prendre son téléphone, sans prendre ses papiers ni ses moyens de paiement. Edith nous dit que le jour de sa disparition, elle a levé les enfants, elle les a habillés, les enfants sont allés faire un bisou à leur papa et elle les a amenés au centre aéré, comme elle le faisait tous les matins. Quand elle est revenue, Laurent n'était plus là, la voiture était là, les papiers étaient là, le téléphone était là, mais lui n'était plus là. Il est parti à pied, donc de suite, on comprend qu'il y a quand même un problème. Personne ne l'a vu se faire kidnapper, ce n'est pas quelqu'un qui est malade au niveau psychiatrique, donc c'est vrai qu'il n'y a pas de caractère de gravité. Mais à la lecture, on comprend que, dès le départ, il y a des choses anormales. Alors elle évoque un éventuel go fast. Il serait parti en Espagne pour amener éventuellement de la drogue, sachant qu'il est consommateur de stupéfiants, qu'il en revend un petit peu. Elle part sur cette hypothèse-là. Laurent Baca a bien un casier judiciaire. Il a été condamné à un an de prison avec sursis et mis à l'épreuve pour détention, consommation et vente de produits stupéfiants. Mais l'affaire date de plus de 15 ans. Depuis, le père de famille semble se tenir à carreau. Les policiers appellent les morgues, les hôpitaux, les prisons, consultent la liste des gardes à vue des commissariats de la région. Ils appellent les gendarmes. Pas de traces de Laurent Baca. Alors au bout d'une semaine, le 18, il convoque ses proches. La famille, immédiatement, elle est inquiète, parce que Laurent Baca était très proche, notamment, de sa mère. Tous les jours, il est en contact avec sa mère. Là, il n'y a aucune nouvelle de lui. Elle insiste aussi, la famille, sur le fait que ses enfants, c'est pareil, c'est pas normal qu'ils ne cherchent pas à les voir. Laurent Baca, c'est un père de famille qui fait des petits boulots pour essayer de s'en sortir, qui fait des travaux à la maison, qui joue son rôle, on va dire, de père, de frère, de fils, tout à fait classique. D'ailleurs, la famille Baca n'a pas attendu d'être convoquée au commissariat pour remuer ciel et terre. Voilà plus de 10 jours qu'elle alerte les amis, les voisins et qu'elle plaque des avis de recherche dans toute la ville. Le 14, trois jours après le signalement d'Edith, elle a contacté la presse locale pour diffuser un appel à témoins. Jean Coadon, journaliste à la dépêche du midi, s'en rappelle. C'est un appel à témoins très classique, avec un numéro de téléphone qui incite les gens qui auraient pu voir quelque chose à prendre contact avec les services de police ou avec la famille. L'appel n'a rien donné, mais l'inquiétude de la famille Baca a touché les journalistes qui ont fait un gros papier sur cette disparition. Un article avec une photo. J'ai en mémoire cette photo parce qu'il y a tout le monde. C'est-à-dire qu'il y a les parents, il y a les frères, la sœur Jennifer qui est très active. Par exemple, je me souviens que Jennifer est allée jusqu'en Espagne, au poste frontière, dans les hôpitaux, pour essayer de voir s'il y avait une trace. Après tout, il aurait pu très bien décider d'aller faire un tour et avoir un accident. Donc, ils ont vraiment multiplié les démarches. Ils n'ont jamais lâché. La famille s'est mise sur la piste du GoFast qu'Edith a fini par lâcher à demi-mot, en disant que Laurent était sur un gros coup. Jennifer, la sœur, a appelé l'ambassade de France, en Espagne, en Belgique, aux Pays-Bas, sans succès. La famille a aussi pris rendez-vous avec un pénaliste, spécialiste des affaires de stupéfiants. Maître Pierre Lebonjour, avocat de la famille Bacca. Donc, ils viennent voir un avocat qui a l'habitude de ce genre de choses, pour savoir si c'est possible, pour demander des renseignements, pour voir comment on pourrait avoir des nouvelles du fils, savoir ce qui s'est passé, etc. Je pose des questions habituelles, et je leur indique que s'il avait été placé en détention en Espagne, forcément, ils seraient au courant. Je leur demande un peu qu'ils m'expliquent qui est leur fils. Sur le portrait, tout le monde est d'accord. Laurent est un fils, un frère, un conjoint, un père aimant. Mais pas toujours facile à vivre. Surtout après quelques pétards et un coup de trop. Laurent Bacca, c'est, vous savez, le profil du pénible de la fête de famille, vous voyez ? Le type qui va boire, et une fois qu'il a bien bu, il va commencer à s'embrouiller un peu avec tout le monde, ou à parler haut, ou à parler mal. La famille, il n'a jamais caché. Les uns et les autres se voient tous les jours, tous les dimanches, ils vont manger ensemble. Ce n'est pas le fils que l'on voit une fois tous les trois ou quatre mois et dont on peut ignorer une certaine partie de vie. Absolument pas. Donc, à partir de ce moment-là, rien n'est compatible, en réalité, avec un trafiquant de drogue qui aurait une envergure suffisante pour se retrouver dans une situation embêtante. Les Bacca croient d'autant moins à cette piste du GoFast que Laurent a des problèmes de vue. Il est incapable de conduire la nuit. Dominique, d'après sa compagne, Laurent Bacca aurait tenté un gros coup. Mais pourquoi ? Pour arrondir les fins de mois ? Pour se mettre à l'abri ? Ils avaient besoin d'argent, pourquoi ? La police va éplucher les comptes du couple. Lui fait des petits boulots. Il ne gagne pas beaucoup d'argent. Il est manutentionnaire. Il enchaîne les contrats courts. Et au moment de sa disparition, il ne bosse pas. Elle, elle bosse auprès de personnes âgées. Elle gagne le SMIC. Et ils ne sont pas imposables. Quand ils ont besoin d'un peu d'argent, elle fait appel à son père pour changer un bout d'électroménager ou pour les enfants. Et la maison où ils vivent, elle est à eux ou pas ? Non. La maison où ils vivent, elle est à la mère d'Edith. Elle en a hérité de son père. Elle leur prête cette maison. Donc, ils l'occupent gracieusement. Et Laurent Bacca, en échange, fait des petits boulots dans la maison. Le couple n'a pas de biens immobiliers, pas de crédits, pas de dettes, pas d'économies, pas d'assurance vie, pas d'assurance décès. Donc, le couple s'en sort, mais ils ne roulent pas sur l'or. C'est pour ça, d'après Edith, que Laurent Bacca aurait accepté ou l'aurait pu accepter de faire un gros coup de stup. Quelques jours plus tard, Edith repasse la porte du commissariat. Brigadier-chef Stéphane Robert. Elle vient de nous voir avec une enveloppe qu'elle a trouvée. à son domicile sur laquelle il y a le numéro de néné. Ce néné, il s'avère que c'est un individu qui est connu de nos services pour du trafic de stupes. Brigadier Alexia Monesma. C'est ce fameux néné qui va chercher la drogue de Laurent dans les quartiers ou sur les pointes de deal pour la lui ramener directement à la maison. Edith insiste. Qu'à cela ne tienne, on va l'appeler ce néné. Quand on lui dit que c'est par rapport à Laurent Mbaka, de suite, il répond à notre convocation. Car Laurent, néné le connaît bien. Peut-être même mieux que sa propre famille. Néné nous dit que Laurent Mbaka pouvait dépenser jusqu'à 800 euros par mois pour du stup, cannabis et cocaïne. 800 euros par mois en coke et en fumette, waouh ! Ça fait beaucoup pour un gars qui ne bosse pas souvent. Le portrait du bon père de famille se fissure. Un type qui se drogue toujours, qui a l'alcool mauvais, des copains pas très recommandables. Edith n'a peut-être pas tort. Il est peut-être monté sur un coup louche. Mais comme la famille, néné n'y croit pas non plus. Laurent, dans une histoire de go fast, lui qui a la trouille de sortir avec une barrette de shit, sans rire. Et puis, il ne connaît personne dans le milieu. En tout cas, Néné est bien pessimiste sur le sort de Laurent. Néné, pour lui, Laurent, il a disparu, il est mort. Car Néné, il a une autre idée en tête. Peu de temps avant sa disparition, Laurent lui a demandé un service assez particulier. Donner une bonne leçon, à l'amant d'Edith, un animateur du centre aéré des enfants. Laurent a même fixé le prix, 1000 euros l'a raclé. Laurent Baca a découvert des messages dans le téléphone d'Edith Scaravetti qui laissent penser qu'elle aurait trompé Laurent Baca. Ça montre une facette de sa personnalité. On se rend compte qu'il peut être impulsif, nerveux, voire violent, parce que qu'est-ce que c'est régler le compte ? Un amant, une raclée qui tourne mal, ça, ça parle mieux à la famille Baca, qui se souvient maintenant d'un incident trois semaines avant la disparition. Lors d'un repas de famille, le téléphone d'Edith a sonné, c'est Laurent qui a pris la communication. Et là, il est tombé sur quelqu'un, il expliquait en fait qu'il fallait qu'il arrête d'appeler, que ça allait mettre un coup d'arrêt à son couple, qu'il gâchait tout. et Laurent a employé un ton, on ne peut pas dire qu'il était gentil avec lui, tout agressif. La famille Baca a compris qu'il y avait de l'eau dans le gaz. Est-ce qu'il n'y a pas eu quelque chose qui s'est passé ? Parce que, justement, Edith aurait peut-être voulu changer de vie, quitter Laurent et refaire sa vie avec quelqu'un d'autre. Enfin, une piste intéressante et facile à vérifier avec les FADET. Et de fait, les relevés téléphoniques d'Edith montrent qu'elle a bien noué une relation avec un animateur quelques semaines avant la disparition de Laurent. Il y a énormément d'appels et de SMS échangés au mois de juillet. Sur trois semaines, il y en a peut-être 800 communications environ. Voilà un type à voir rapidement. Mais le gars devance les policiers. Il débarque de lui-même au commissariat. Je sais que vous allez me soupçonner, mais je n'ai rien à voir là-dedans. Lui est très amoureux d'elle. Presque lui plus qu'elle. Il se voyait au moment de récupérer les enfants. Il y a eu une fête aussi au niveau de l'école, une sorte de kermesse en fait, où là, ils ont échangé les numéros. Et par la suite, donc, ils se sont contactés. Ils ont beaucoup échangé par SMS et les sentiments se sont exacerbés au fur et à mesure des échanges. Mais l'animateur a vite compris qu'Edith cherchait surtout un ami et une épaule bienveillante, pas un amoureux transi. Ils nous expliquent qu'ils se sont embrassés une fois ou peut-être deux, enfin, très peu souvent, voilà, à l'écart des enfants. C'était absolument pas un amour torride, c'était une relation un peu adolescente en quelque sorte. Le dernier SMS d'Edith à cet homme date du 23 juillet. Elle ne pouvait pas lui parler, Laurent l'avait à l'œil. C'était 15 jours avant sa disparition. Les policiers vérifient tout de même l'emploi du temps de l'animateur les 6 et 7 août. Ils nous expliquent qu'il est pompier volontaire et qu'il était en mission. Donc nous, nous effectuons les vérifications et effectivement, le jour de la disparition, on se rend compte qu'il n'avait rien à voir, il n'était pas sur les lieux, il a un alibi. Une mission en Ariège. La piste de l'amant se dégonfle aussi vite que celle du GoFast. Reste celle du cercle familial. On apprend par la famille Baca que Laurent a un fils aîné de 14 ans qui vit avec sa mère auprès de Nîmes et que Laurent est très très affecté. Il en pleurait même quand il en parlait à sa famille depuis cette séparation et qu'il avait fait à l'époque une tentative de suicide. L'homme aurait-il recommencé et réussi son coup ? On procède à des enquêtes de voisinage, on va jusqu'à vérifier des terrains vagues autour de la maison, on sonne de même des puits, mais rien. du coup, on appelle son ex-homme. On s'est posé la question de savoir s'il ne serait pas reparti voir ou chercher cet enfant pour le voir plus souvent. L'ex-compagne n'a pas de nouvelles de Laurent Baca non plus, mais ce qu'elle apprend aux policiers marque un tournant dans l'enquête. en fait, le petit ne veut plus le voir parce qu'il y a eu des disputes violentes entre eux et l'enfant ne veut plus voir son père. Elle nous a dépeint Laurent Baca comme quelqu'un de violent. Elle nous parle de violence physique. On comprend qu'elle avait vécu des choses compliquées avec lui. Le pénible de la fête de famille serait donc aussi un type violent. Si c'est vrai qu'il maltraitait son ex, il maltraitait peut-être aussi Edith. Or, elle n'en a pas parlé. Comme elle n'a pas parlé non plus de son amourette. Et ça, c'est le type de cachoterie qui intrigue toujours les flics. Le brigadier-chef Stéphane Robert. On se rend compte qu'on a pris plein de choses par l'entourage du couple mais qu'Edith, finalement, ne nous a rien mis. Brigadier Alexia Monesma. Edith nous livre les éléments qu'au compte-gouttes. Elle est très discrète, très renfermée, presque distante, en fait. La famille nous dit qu'elle a son comportement à changer. Elle est moins proche d'eux. Edith vit quasiment cloîtré dans sa maison. Store baissé. Bon, il fait chaud au mois d'août. Dans le sud, on ferme les volets, souvent, pour garder la fraîcheur dans les maisons. Mais malgré tout, avec trois enfants, normalement, c'est une maison, ça vit. Mais là, j'ai l'impression que cette maison était morte. Il n'y avait personne dedans. Edith n'a pas participé aux recherches. Elle a tergiversé pendant cinq jours avant d'aller signaler la disparition de Laurent. Et surtout, les premiers jours, elle semble avoir bien baladé la famille Bacca. Il était chez un ami. Ensuite, elle leur a demandé « Mais il n'est pas chez ton frère. » Donc, à chaque fois, l'aversion évoluait. Maître Édouard Martial était lui aussi l'avocat de la famille Bacca. Ils ont confiance en elle, mais ils ne la comprennent plus. Elle ne répond pas. Elle est fuyante dans les rapports avec les uns et les autres. Elle est plus que taiseuse. Elle est presque murée. Elle cherche toujours des échappatoires pour éviter de répondre aux questions. Il nous explique aussi que quand on évoque la disparition de Laurent Bacca, elle tremble. Elle n'est pas à l'aise. Le temps qui passe crée le soupçon et le nourrit. Il y a quelque chose. Nous, on a toujours le même point, en fait, parce qu'on ne voit pas ce petit bout de femme faire du mal à quelqu'un, quoi. on ne la voit pas liée à la disparition de Laurent Bacca. Les policiers qui doivent quand même vérifier cette piste reprennent les dépositions de la famille et des copains. Tout ça pour cerner le couple. Edith Scaravetti, c'est quelqu'un qui travaille auprès de personnes âgées. Donc, elle est très prise au niveau professionnel. Elle fait tout ce qu'elle peut pour jouer son rôle de mère et de femme active dans la vie professionnelle. C'est Edith qui fait bouillir la marmite. Et d'ailleurs, elle fait à peu près tout à la maison. Les trois enfants, c'est elle qui s'en occupe. Joue avec eux, surveille les devoirs, les accompagne à l'école. Le ménage, elle aussi, sans se plaindre. Laurent, lui, il donne les ordres. Il nous est dépeint comme un tyran du quotidien. Si quelque chose n'allait pas, il était parfois humiliant. Il était vraiment très compliqué à vivre. Il était maniaque. Il fallait qu'elle se démène. Pendant que lui était assez tranquille. Dès leur rencontre, Edith et Laurent se sont installés dans la maison rose et confortable du grand-père d'Edith, dans le quartier de Saint-Simon à Toulouse. Un quartier un peu excentré, mais cossu, à l'ambiance de village. C'est là que sont nés leurs trois enfants. Laurent s'y sentait chez lui et il invitait fréquemment ses copains. De préférence à l'heure de l'apéro. Mais début juillet, quelques semaines avant de partir en vacances, Edith en a eu ras-le-bol. Elle s'est rebellée pour la première fois. Elle a fait sa valise avec les gosses pour se réfugier chez son père. Elle s'est échappée, mais Laurent va la rattraper. Il devait partir à Palavas. Edith n'était pas très chaude pour y aller, mais Laurent s'était fait mal aux pieds, ne pouvait pas conduire. Est-ce que ça a été un prétexte pour qu'elle vienne à Palavas ? Peut-être. Edith a finalement accepté de partir une semaine au bord de la mer avec les enfants et leurs pères pour ne pas priver les petites vacances. Une semaine, sans humage. Laurent a réussi à recoller les morceaux. Jennifer Baca nous dit qu'après ces vacances-là à Palavas, elle les a pris en photo, en train de s'embrasser. En fait, ça semblait aller mieux fin juillet, début août. début octobre, deux mois après la disparition de Laurent Baca, les policiers sont persuadés que le père de famille est mort. Ils continuent donc à interroger tous les proches du couple et un jour, un témoignage relance leur enquête. Ce témoignage, c'est celui d'une collègue d'Edith. Les deux femmes se voient tous les jours. Elles se relaient auprès des personnes âgées dont elles s'occupent. Et cette collègue raconte qu'elle a vu plusieurs fois Edith avec des bleus sur le visage. Un jour, elle s'était cognée. Un autre, elle était tombée. La collègue a insisté. Et Edith a fini par lui confier que Laurent n'était pas seulement un tyron domestique instable et alcoolique, il l'a tabassé régulièrement. La nuit venue, il lui faisait même vivre un calvaire. Le brigadier-chef Stéphane Robert. Elle m'a avoué qu'il avait, donc c'est Laurent, bien entendu, qu'il avait une carabine et qu'à plusieurs reprises, il la lui avait posée sur sa tempe à Edith. lors de disputes diverses et variées, en disant qu'il ne la laisserait jamais partir. Parfois même, lorsqu'il était ivre, il quittait le domicile avec sa voiture. Il prenait la carabine avec lui, il partait au hasard, puis il la rappelait pour qu'elle vienne le chercher car il s'était perdu. Laurent était tellement jaloux qu'il l'empêchait d'avoir des amis. Elle n'avait pas le droit d'être inscrite sur Facebook et à moi, elle m'appelait en cachette. Voilà, ça nous renseigne effectivement sur le fait qu'Edith pouvait subir une forte pression de la part de Laurent à la maison et était sous son emprise. Une emprise des violences dont Edith n'a donc pas pipé mot aux policiers. Dominique, les policiers ont demandé aux enfants ce qui se passait à la maison. Ça se passait comment d'ailleurs entre papa et maman ? Les enfants, ils ont 7, 8 et 9 ans qui vont répondre aux policiers avec leurs mots d'enfant mais qui sont déjà à cet âge-là des enfants qui se souviennent de ce qu'ils voyaient et voilà ce qu'ils répondent aux policiers. Papa faisait pleurer maman quand ils se disputaient. Ils allaient dans le garage. Nous, on montait, on allait dans notre chambre. Ils se disputaient très souvent. Papa, des fois, il frappait maman et elle pleurait et l'un des gosses dit je l'ai vu une fois taper maman dans la cuisine et une autre fois derrière une voiture. Est-ce qu'ils se souviennent de la dernière fois qu'ils ont vu leur père ? L'un d'eux, oui. C'était le matin même. Il raconte qu'il ne sait pas si son père était vivant ou mort. Il l'a vu dans le canapé et il a pensé que son père s'était endormi en regardant un film. Donc, les témoignages des enfants vont plutôt dans le même sens que le témoignage de l'ami d'Edith qui avait parlé de violences conjugales. Oui. Et donc, l'instruction passe à la vitesse supérieure. Trois mois et demi après la disparition de Laurent Baccar, le cortège judiciaire débarque à 9h du mat pour une perquise. Edith est en train de repasser son linge et ça ne sent pas la rose. Brigadier Alexia Monesma, directrice d'enquête à la protection des familles. Quand on est rentré dans cette maison, il y avait une odeur affreuse, une odeur de mort. Edith Caravetti nous a dit non mais les enfants ont été malades, ils ont la gastro, ils ont vomi toute la nuit, donc c'est pour ça que ça sent un peu le vomi. On se regarde et on se dit on va aboutir à quelque chose. Les équipes se déploient, la police scientifique cherche des indices au rez-de-chaussée pendant que d'autres policiers inspectent le reste. brigadier-chef Stéphane Robert, brigade de protection des familles. On fait le tour des combles, là il y a de la laine de verre, il y a des archives, il y a des planches, puisqu'il y a des travaux en fait qui étaient en cours. On fait le tour des chambres, le tour de la maison, le garage, rien à signaler. Ce qui nous a quand même frappé, c'est qu'Edith Scaravetti était complètement détachée de la situation, elle pliait du linge dans son salon, comme si de rien n'était, comme s'il n'y avait personne chez elle. Elle ne se pose même pas la question de savoir pourquoi on est là, tout ce qui se passe autour d'elle, c'est normal, elle n'est pas là, elle est dans sa bulle et elle ignore tout ce qui se passe autour d'elle. Et à un moment donné, elle s'adresse à nous et elle nous demande de la suivre à l'étage, qu'il faudrait qu'on monte parce qu'elle a quelque chose à nous montrer, à nous dire. Donc là, on se dit, elle va nous expliquer où est Laurent, parce qu'entre l'odeur et son comportement, on sent très clairement que quelque chose va aboutir aujourd'hui. elle s'assoit, elle prend sa tête entre ses mains et elle fond en larmes et elle dit qu'elle est un monstre, elle dit, je suis un monstre, je l'ai tué, j'ai tiré, il est mort et elle désigne la tête. Mais où il est ? Elle nous dit qu'il est en haut au grenier. Alors là, on est stupéfaits dans le sens où on a investi les lieux de façon assez rapide au départ, mais malgré tout, on y est allé. On n'a rien vu. Elle nous montre, elle nous désigne l'endroit et c'est insoupçonnable. Insoupçonnable. C'est une petite marche en béton qui va de part et d'autre, d'un mur à l'autre et il est là. Moi, je me suis demandé dans quel état on allait le retrouver. je pensais qu'il était découpé parce que c'était très fin. Les pompiers commencent à casser, donc petit à petit, enlèvent des morceaux de béton et là, on découvre emballé dans des sacs poubelles avec du scotch de déménagement un corps. Pendant ce temps, au rez-de-chaussée, les experts de la police scientifique découvraient des traces de sang au niveau du sol de la cuisine, sur le canapé, dans le garage. Donc, on avait les éléments matériels qui apparaissaient. Elle pleure énormément. Elle est soulagée aussi d'avoir avoué ce secret puisque, bon, elle avait quand même perdu quasiment 10 kilos. Donc, c'est que ça l'arrangeait en fait. Les policiers recueillent les premiers aveux d'Edith Scaravetti chez elle. Dans la nuit du 5 au 6 août, Laurent Baca a bu trop comme d'hab. Il a regardé la télé seul et à 3 heures du matin, il est monté la réveiller. Il a saisi la carabine qui se trouvait sur l'armoire dans la chambre. Il menace Edith Scaravetti avec cette arme qu'il brandit en sa direction et il explique qu'il va s'en prendre. Il lui dit son mini-toie, c'est-à-dire que sa fille lui ressemble beaucoup et donc il va pour ouvrir la porte de sa chambre mais là elle s'interpose, elle fait diversion, elle essaye de capter son attention pour qu'il laisse la petite tranquille dormir et effectivement il la suit. là, elle s'est dit pas que les enfants voient ou entendent elle s'est dit je vais aller vers le salon. Là au salon de nouveau il a bousculé elle est tombée comme d'acheminée. Laurent s'est allongé sur le canapé il a saisi la carabine par le canon a pointé le canon sur sa tempe tout en provoquant Edith elle lui disait mais vas-y en gros si t'as des vas-y. Il la met au défi en fait d'appuyer sur la détente donc elle elle indique qu'une altercation s'ensuit. Elle a voulu lui faire lâcher l'arme et le coup est parti. Elle a entendu un claquement effrayée elle a tout lâché elle ne sait même pas comment le coup est parti. Donc là elle part se réfugier à la salle de bain pensant qu'il n'est pas mort et qu'il va la suivre. Elle reste prostrée nous dit-elle dans cette salle de bain pendant plusieurs heures puisque c'est la nuit et elle se rend compte à un moment donné que les enfants vont se réveiller que c'est l'heure. Elle l'appelle Laurent Laurent pour voir ce qui se passe pensant qu'il va se réveiller ou venir la réprimander. Elle redescend elle voit que Laurent est toujours sur le canapé il ne bouge pas donc elle lui met une couverture dessus elle monte réveiller les enfants elle les habille et elle les amène directement déjeuner à la boulangerie elle les pose au centre-aéri et ensuite elle revient à la maison. Du haut de son mètre 70 et de ses 56 kilos Edith a traîné elle-même le corps dans le garage elle dit qu'elle l'a laissée là quelques heures avant de décider de l'enterrer dans la couverture sous la pergola là où les dalles ne sont pas scellées. en plein jour en fin de matinée elle a creusé un trou dans la terre et y a fait glisser le corps avant de tout remettre en ordre. Mais en plein mois d'août l'odeur est rapidement devenue insupportable et la couverture remontait dangereusement à la surface. du coup elle a pris le corps elle l'a sanglé elle l'a tiré avec ce sangle elle l'a positionné entre ces deux piliers et elle a coulé du béton donc elle faisait son béton dans le garage elle faisait des allées et venues avec un coffrage qui était fait avec des planches et des cartons d'archives qui étaient positionnés de manière à ce que le coffrage soit nickel. On est scotché parce qu'elle nous dit oui c'est moi qui l'ai tué c'est moi qui l'ai monté là. Il faut ouais il faut en avoir. On a du mal à croire à ce qu'on voit en fait et à ce qu'on a entendu de ce que nous a dit Edith parce que voilà c'est une un petit bout de femme plutôt frêle et on se demande par quelle force elle a pu monter ce corps là-haut. La perquisition dure toute la journée le balai des voitures de police et des magistrats n'échappe pas à la presse et l'info fuite. Journal télévisé de France 3 le 21 novembre 2014. Le corps de Laurent Baccar a été retrouvé dans les combles recouvert de ciment. Sa compagne serait passée aux aveux. La police a perquisitionné le domicile en présence de la jeune femme âgée de 27 ans. Jean Cohadon journaliste à la dépêche du midi. Il est rare que des femmes donnent la mort. Il est encore plus rare que des femmes s'organisent pour cacher le corps et que pendant plus de trois mois elles disent mais non mais il va revenir mais je veux qu'il revienne même jusqu'à dire à la famille Baccar qu'il a interrogé sur ses souhaits pour Noël je voudrais que Laurent revienne. La famille est effondrée effondrée et sidérée. Laurent cimenté par leur belle-fille leur belle-sœur Edith leur a donc menti pendant trois mois. Maître Edouard Martial avocat de la famille Baccar. Elle l'aimait en face d'une violence qu'il n'aurait jamais imaginée et d'une duperie d'une duplicité pour eux totalement inqualifiable. Les trois mois de silence sont pour eux véritablement la trahison la plus totale. La suite de la garde à vue aura lieu au commissariat central de Toulouse. Est-ce que l'accident est possible ? Est-ce qu'elle a pu agir seule ? C'est vrai qu'elle est menue Edith. Son avocat la rejoint et les interrogatoires ne vont pas tout à fait se dérouler comme les policiers s'y attendaient. Quasiment spontanément elle lâche tout. En fait on a l'impression qu'elle attendait que ça la découverte du corps pour pouvoir enfin être délivrée et se livrer par rapport à ce qu'elle a vu. Elle est en pleurs elle est complètement suffocante elle va effectivement livrer le calvaire qui a été le sien pendant une dizaine d'années. Edith est méconnaissable. La femme frêle et timide se lance dans une logorée que les policiers décident de ne pas interrompre. Depuis sa plus tendre enfance sa vie n'a pas été simple. Dès sa conception Edith était là pour rendre service aux autres. Elle est née parce que sa mère faisait une dépression. Après deux grossesses et deux garçons elle avait besoin d'une fille. Le père a cédé. Edith est arrivée. Et depuis dans la famille Edith a toujours été celle sur laquelle on pouvait compter. Ses parents divorcent. Sa mère peu de temps après le divorce refait sa vie. et elle s'occupe de son nouveau compagnon et elle laisse Edith gérer seule la maladie d'Alzheimer de son grand-père. Maître Laurent Boguet avocate d'Edith Scaravetti. Edith au lieu de continuer ses études et d'aller à l'école va faire le choix de s'occuper d'une personne qui de toute façon est totalement dépendante clairement. Cet homme a besoin d'une tierce personne de manière permanente. à partir de 16 ans elle n'avait aucune vie sociale pas d'amis elle sortait pas elle était dans cette maison elle gardait son grand-père. Et c'est ainsi que j'ai envie de dire le destin servile d'Edith commence effectivement à se profiler elle est prédisposée à se sacrifier pour l'autre. C'est au cours d'une de ses rares sorties à 17 ans qu'Edith a rencontré Laurent Bacca. Il avait 10 ans de plus qu'elle et pas mal de bagouts. C'est un peu comme un sauveur surtout qu'il est attentionné il la comprend pour elle c'est l'homme idéal. Quatre mois plus tard Edith attend un bébé Laurent change alors complètement de visage. Après avoir placé donc son grand-père dans un établissement spécialisé Laurent s'est véritablement imposé dans la maison investi il a investi les lieux et il était comme chez lui et il n'en partirait plus. Edith raconte que Laurent est devenu de plus en plus agressif tandis qu'elle enchaînait les grossesses et devenait sa bonne à tout faire. Quand il était à table il fallait que voilà qu'il soit servi sur le linge il fallait qu'il soit nickel tout le temps. Le café il fallait que son café soit servi c'est elle qui plaçait tout ce qu'il fallait dans la machine et il n'avait plus qu'à appuyer sur le bouton. Si ça n'allait pas ils ne mangeaient pas ensemble s'ils devaient regarder la télévision ou un film il ne fallait pas faire de bruit mais les enfants une maison sa vie donc il fallait qu'elle les prenne dans la chambre qu'elle fasse des jeux avec eux pour les canaliser. Il était en capacité d'exiger qu'elle le serve au quotidien comme elle le serve au niveau sexuel et donc Edith est complètement soumise dans la relation. Et si l'on en croit Edith l'appétit sexuel de Laurent Bacca avait peu de limites. Il arrivait que la nuit il la réveille pour avoir des rapports sexuels qu'elle ne trouvait pas forcément à son goût. Employer des méthodes un peu violentes qu'elle ne cautionnait pas mais auxquelles elle se soumettait. Parce que s'il n'obtient pas satisfaction alors il se met dans des colères homériques et il est capable effectivement de la chasser du lit de la faire dormir à moitié nue dans le jardin sous la pergola de la vilire d'injures et de se comporter de manière extrêmement dure à son égard. Jamais à court d'humiliation Laurent Bacca savait appuyer là où ça fait mal sur les blessures qu'il n'ont jamais guéri. À un moment donné elle nous elle nous explique qu'elle a été violée à 12 ans dans un camping en vacances avec sa famille. On se dit mais quelle vie. L'adolescente était partie prendre sa douche seule. sa serviette est tombée un piège tendu par le violeur. et ça elle ne l'a jamais raconté à personne elle nous a expliqué qu'elle n'avait pas voulu gâcher les vacances de tout le monde. le seul à qui elle a raconté ça c'est Laurent Bacca à qui elle a fait confiance sauf que un soir de dispute il a raconté cet événement très intime qu'elle ne voulait pas forcément expliquer à qui que ce soit à sa famille. Et ce viol expliquait dite Laurent le lui a fait revivre maintes fois. Vous avez des scènes qui glacent le sang. Parmi les scénarii pervers qui lui sont imposés il y a cette reconstitution perpétuelle de la scène de viol qu'elle a subie. Il prend du plaisir à lui réinfliger effectivement ses sévices en se substituant au premier bourreau. Ça c'est une réalité qu'elle a parfaitement décrite. Si elle n'avait pas eu les enfants elle serait partie mais comme elle connaissait le caractère de Laurent elle ne voulait pas lui laisser par exemple un garde alterné donc elle est restée avec lui. Une nuit raconte-t-elle encore quelques mois avant le drame il était si furieux qu'elle se refuse à lui qu'il a carrément attrapé la carabine. Il va la mettre en joue alors qu'elle est en position fétale recroquevillée dans le lit conjugal il ouvre le feu et le projectile va atterrir dans le matelas à 5 cm du corps recroquevillé d'Edith Scarvetti. Terrifiée par cette scène Edith n'a pourtant pas fui. Elle explique qu'elle a caché la carabine jeté le chargeur et les balles pour neutraliser l'arme avant de trouver enfin le courage de partir quelques semaines plus tard chez son père avec les enfants. Et puis les vacances sont arrivées elle a accepté de revenir pour les petits et retrouver l'espace d'une semaine l'homme aimant et gentil qu'elle avait connu 10 ans plus tôt. Mais de retour à la maison le cauchemar a repris. L'alcool, la drogue, la violence. Edith était épuisée elle voulait dormir. Elle raconte que la veille du drame elle a pris du Valium et fait un malaise. Elle s'est retrouvée à l'hôpital. Laurent a dû s'occuper des enfants. Et lui en voulait. Et il lui a fait une ultime scène dans la nuit du 6 août. On n'a pas de raison de ne pas la croire. Sachant qu'elle déroule ça spontanément. C'est pas quelque chose qui réfléchit quand elle le déclare ou quoi. On n'imagine pas qu'elle ait pu mentir sur toute sa vie que ce soit dans sa jeunesse son enfance et sa relation avec Laurent Bacca. On n'imagine pas ça. Si jamais c'est ça, là c'est du machiavélisme. On n'avait pas l'impression qu'elle soit machiavélique. Un récit bouleversant. Mais pas de preuve de cette violence. Pas de certificat médical. Pas de plainte. Pas de main courante. Edith Scaravetti n'a alerté ni les services sociaux ni la police. Le 21 novembre, la juge la met en examen pour meurtre sur conjoint. Direction la prison de Seyss. Et la PJ se remet au travail pour tenter d'éclaircir les circonstances du cri. Dès la perquisition, les policiers ont saisi la carabine. Elle était bien à l'endroit indiqué par Edith, en haut de l'armoire de sa chambre, une 22 longs rifles à répétition manuelle. Pas de chargeur, pas de balle. Edith a dit qu'elle les avait jetés pour neutraliser l'arme. pouvait-elle penser comme elle le prétend que sans son chargeur, la carabine était inoffensive ? Christian Brocard, expert en balistique au laboratoire de police scientifique de Toulouse. On peut extraire le chargeur, mais la cartouche qui a été chambrée, elle est toujours là. Donc l'arme est toujours prête à tirer. Mais pour une personne qui ne connaîtrait pas vraiment les armes, il n'y a pas vraiment de signe extérieur qui indique qu'il y a effectivement une cartouche dans la chambre. Donc que ce soit Laurent Bacca ou Edith Scaravetti, on peut envisager effectivement qu'ils aient pu penser que cette arme n'était pas provisionnée, n'était pas prête à tirer. Voilà qui va dans le sens de l'accident. Si Edith ignorait qu'il restait une cartouche dans le fusil, pourtant, il y a un problème. La douille a disparu, la chambre de la carabine est vide. Edith ne se souvient pas avoir manipulé l'arme. Or si la douille n'est plus là, quelqu'un l'a forcément éjectée. Après le tir. Si je veux extraire l'étui percuté, il faut que je fasse cette manœuvre-ci. Et vous voyez là, l'étui a été extrait de sa chambre. Je fais un petit mouvement en arrière et là, l'étui va être éjectée de l'arme. Pour faire cette manœuvre-là, il faut avoir quelques connaissances sur le fonctionnement de cette arme. Ça peut paraître contradictoire avec le fait de ne pas se rendre compte si l'arme est chargée ou pas. Mais Edith Scaravetti ne nous a pas apporté d'éléments précis. Et si ce n'était pas Edith qui avait tiré ? Et si elle avait été aidée ? Par sa famille, par exemple ? Ils ont été auditionnés, on a vérifié les emplois du temps, on a comparé leurs déclarations avec les éléments qu'on avait et ils avaient un alibi. Reste à vérifier l'histoire du tir dans le matelas. On a retrouvé effectivement la douille dans le matelas. Dans le matelas, il s'agit de trois fragments de projectiles. Ça correspond bien à un projectile de calibre 22 long rifle. Mais il n'est pas possible de dater ce tir, donc d'indiquer si ce tir intervient avant ou après la mort de Laurent Baca. Sans certitude scientifique, tout est possible. Elle aurait pu tirer elle-même dans son lit et faire passer Laurent pour plus dangereux qu'il ne l'était. Et d'ailleurs, les violences conjugales. Elles aussi, il faut les étayer. Il y a bien le témoignage de la collègue, mais elle n'a pas vu Laurent frapper. Les policiers ont besoin d'une preuve irréfutable. Édith va leur en proposer une lors d'une visite de son avocat au parloir. Elle lui révèle que Laurent, comment dire, l'a marqué dans sa chair. Maître Laurent Bouguet, avocat d'Édith Scaravetti, raconte. Je la vois en train de dégraffer son corsage. Je suis un peu interdit par la séquence et là, elle me montre effectivement ce que je lis immédiatement comme étant des initiales LB. Et je lui dis, mais qu'est-ce que vous m'expliquez, Édith ? En réalité, il vous a marqué de ses initiales ? Oui, et il l'a fait ailleurs, je ne peux pas vous le montrer. Je suis sidéré par ce que je vois. Le compagnon a considéré devoir effectivement la marquer comme on marque un bétail parce qu'il la possède et qu'elle lui appartient. Édith explique que Laurent a chauffé un couteau à blanc pour graver, signer son corps. L'avocat demande une expertise et la juge accepte. Docteur Rémi Costagliola, médecin légiste. Ce ne sont pas des cicatrices de brûlure, ça c'est certain. Quant à leur localisation, ces cicatrices, elles se situent dans des zones anatomiques qui sont accessibles à la victime elle-même. Donc, ce sont des cicatrices qui sont compatibles avec des blessures auto-infligées. non seulement ces scarifications ne suffisent pas à démontrer la violence de Laurent Bacca, mais elles jettent le discrédit sur le récit d'Édith. Difficile d'y voir clair dans ce huis clos meurtrier. Alors, pendant que la juge d'instruction continue d'interroger Édith, les policiers élargissent encore le cercle des témoins. Dominique, les policiers entendent ou réentendent d'ailleurs les proches du couple. Ça fait une vingtaine d'amis en tout parce qu'ils voudraient comprendre ce qui se passait dans l'intimité, l'intimité familiale de ce couple. Qu'est-ce que ça donne ? Pour certains, Laurent était un gars bien, réglo, pas violent physiquement, impérément. L'un d'eux dit je n'ai jamais vu Laurent frapper Édith ni les enfants. À l'opposé. À l'opposé, une majorité des personnes qui sont entendues soupçonnent des violences physiques et verbales dans le couple et voilà des extraits de leurs auditions qui sont ici. Sobre, c'était un homme charmant et blagueur mais il était souvent ivre et il avait l'alcool mauvais. Il avait une emprise sur elle, il était odieux avec elle, humiliant, c'était un tyran en parole, il a éloigné Édith de son entourage. Et ils disent quoi d'Édith ? Elle est gentille, elle est réservée, elle est soumise, c'est une esclave, elle ne se confiait pas parce qu'elle avait peur de lui, elle subissait en silence. Et une amie constate un jour qu'Édith a un hématome à l'œil. Édith lui répond je me suis pris une porte. Un autre témoignage sur des coups, j'ai vu Edith avec des bleus, Laurent s'est alors vanté de lui avoir mis un coup de tête. Des coups, des menaces aussi. Laurent a déjà brandi un couteau vers elle en proférant des menaces de mort. Ça c'est le témoignage d'un ami. Autre témoignage, j'ai souvent pensé que l'issue au sein du couple serait inversée. Que Laurent tuerait tout le monde et qu'il se suiciderait. Mais est-ce qu'il y en a un ou une d'ailleurs qui est le témoin direct de ces violences physiques ? Oui, il y a une belle sœur. Une belle sœur qui raconte un jour Edith était enceinte de sa première fille. Elle était dans la chambre. Laurent est monté la rejoindre. Moi, j'étais en bas et j'ai entendu du vacarme. Je suis monté et elle dit sur procès verbal j'ai constaté qu'il lui avait retourné le lit dessus. Elle était bloquée sous le sommier. Il était ivre. La même belle sœur raconte que quelques mois plus tard, Edith est toujours enceinte. Laurent l'empoigne par les cheveux et la belle sœur dit je ne sais pas jusqu'où ça aurait pu aller si je n'étais pas intervenu. Ces témoignages, Dominique, crédibilisent le récit d'Edith mais quelque part aussi ça lui donne un mobile. Oui, c'est vrai. Edith dit qu'elle l'a tuée accidentellement. Il faut reprendre à la base et tout vérifier. Donc, la juge d'instruction décide en février 2016 d'une reconstitution pour savoir si Edith était capable seule de monter le corps de Laurent Baccal jusque dans les combles. Le 5 février 2016, magistrat avocat, expert et policier se retrouvent tous à la Maison Rose du quartier Saint-Simon. Le brigadier-chef Stéphane Robert se souvient. Edith Scaravetti est là au milieu. C'est un petit bout de pharma qui est là au milieu. Et elle va avec un naturel parfaitement confondant reproduire des gestes qu'elle n'a pas pu improviser. Elle a reproduit les gestes qu'elle avait accomplis. Pour le magistrat instructeur, l'enjeu est toujours le même. Est-ce que l'accident est plausible ? Est-ce qu'Edith Scaravetti a agi seul ? La juge lui demande d'abord de mimer la scène de violence dans la chambre, puis sur le palier devant les escaliers. Maître Edouard Martial, avocat de la famille Bacca. Les enfants sont à quelques centimètres, quelques mètres, j'exagère, à la fois de la scène de violence telle qu'elle est décrite et du coup de feu. Maître Pierre Lebonjour, lui aussi, avocat de la famille Bacca. Comment est-ce que les enfants n'ont pas entendu leurs parents crier, se disputer, s'insulter, se menacer ? C'est extraordinaire. Quand il va y avoir des choses qui peuvent poser problème, Madame Scaravetti va se retrouver proche du malaise. Et donc, on va la laisser s'asseoir, on va la laisser tranquille et c'est très bien parce qu'humainement, ce ne sont pas des choses qui sont simples sans doute. Mais, on passera à une autre question après. Puis, Edith Scaravetti explique que Laurent s'est couché sur le canapé, le canon de la 22 long rifle sur sa propre tempe pour la mettre au défi de tirer. Christian Brocard, expert en balistique au laboratoire de police scientifique de Toulouse. On peut tout à fait, malgré la longueur de l'arme, appliquer soi-même la bouche du canon sur sa tempe et avoir encore un peu de marge pour, avec un doigt ou l'autre, actionner la queue de détente. Ce que dit Edith Scaravetti est plausible. C'est possible, comme le Père Noël, c'est quand même relativement peu crédible. Où c'est qu'on a vu une dispute où le monsieur s'allonge et luttant le fusil ? Ouais, pourquoi pas ? Je vais poser des questions à l'expert balistique et légiste là-dessus. Et eux, ils vont dire oui, il y a plusieurs hypothèses, nous, on ne peut pas trancher. Pourtant, une chose est sûre, le coup n'a pas pu partir tout seul. On a fait subir des chocs à l'arme pour voir si le coup pouvait partir dans ces conditions-là. mais non, c'est seulement s'il y a une pression sur la queue de détente, donc sur cette pièce-ci. Par contre, est-ce que c'est une pression qui est volontaire ? Est-ce que c'est une pression qui est due à une tentative de reprise en main de l'arme parce qu'il y a une dispute entre les deux protagonistes ? Ça, c'est quelque chose par nos examens qu'on ne peut pas indiquer. Le brigadier-chef Stéphane Robert. Est-ce que c'est Laurent Baca qui lui-même a actionné la détente ? Est-ce que c'est Edith Caraviti qui a, par maladresse, actionné la détente ? Est-ce qu'elle a fait volontairement ? Maître Rémi Nougier, avocat de la partie civile. Pour moi, c'est une exécution. J'ai la conviction qu'elle lui a tiré une balle dans la tête pendant qu'il dormait. Maître Pierre Lebonjour. Alors, est-ce qu'elle l'a tuée au bout de la nuit ? Ou est-ce qu'elle l'a tuée en revenant d'avoir amené les enfants à l'école et qu'elle trouve cette espèce d'épave dont elle parle sur le canapé étendu et qui ne ressemble à rien et qu'elle décide là, là, que le choc est tel que ça provoque un ras-le-bol, qu'elle n'en peut plus. Elle se dit là, j'en ai marre, j'en ai assez, je tire. Nous, c'est ce qu'on a pensé. Voilà, après. Edith Scaravetti, elle, ne change pas sa version d'un iota. C'est un accident. Ni la reconstitution, ni la science ne permettent de trancher. Mais les partis civils restent sur leur conviction. D'autant qu'elles ne comprennent pas pourquoi Edith n'a pas appelé le 17. Je crois que la réaction légitime qui aurait dû probablement être la sienne, c'est de prévenir les services de secours en disant voilà ce qui s'est passé, il m'a frappé, on s'est disputé, il a pris le fusil, du coup est parti. Et je pense que à ce moment-là, on l'aurait davantage cru. Brigadier Alexia Monesma. On lui pose la question, mais bon, elle, elle explique qu'elle n'a pas appelé police secours parce qu'elle savait qu'elle ne verrait plus ses enfants. Ensuite, Edith explique comment elle s'est débarrassée du corps, d'abord sous la pergola, puis dans les combles. Et là, elle bluffe tout le monde. C'est assez impressionnant parce qu'elle a beaucoup de force par rapport à son gabarit. C'est un mannequin qui est sanglé avec la sangle qui avait été utilisée au moment des faits et elle hisse le corps toute seule, sachant qu'au moment où elle le fait, elle a perdu du poids puisqu'elle était en détention, donc elle avait maigri. Mais elle est arrivée à hisser le corps. Le ciment, elle sait le faire. Elle savait où trouver les objets, nous les a désignés. Elle a montré ce qu'elle avait utilisé, où c'était, où est-ce qu'elle les avait trouvés, où est-ce qu'elle les avait remis. C'était assez, on va dire, machinal. On n'a pas de doute particulier à ce niveau-là. Elle a agi seule. Dominique-Edith Scaravetti, elle a évidemment été expertisée par des psychiatres et des psychologues. Qu'est-ce qu'ils disent ? Alors, les experts, psychiatres, psychologues décrivent tous l'emprise que Laurent a sur Edith. Ils observent chez elle un état dépressif, une détresse psychologique en même temps qu'une sorte de froideur émotionnelle, un détachement. Elle réprime ses sentiments, elle met à l'écart ses émotions, c'est une femme résignée et selon les experts, son passage à l'acte est en lien avec les dispositions fragilisées de sa personnalité. Mais est-ce qu'elle réalise la gravité de ses actes ou pas ? Non, elle n'éprouve pas de sentiment de culpabilité. Pourquoi ? Parce qu'il y a une distance entre elle et la réalité. Une incapacité à réaliser ce qui s'est passé, donc une incapacité à culpabiliser. Elle reconnaît les faits, mais elle ne semble pas les intégrer sur le plan psychique, disent les experts. Elle parle de Laurent Baca au présent et elle a encore peur de lui. Elle ne réalise pas encore qu'il est mort, elle dit j'ai toujours peur qu'il réapparaisse et qu'il s'en prenne aux enfants. Et elle se dit soulagée d'être incarcérée parce que c'est une autre vie. Elle dit en détention, j'ai le sentiment d'avoir davantage de liberté que lorsque je vivais en couple et les experts concluent, elles se sont écoutées, elle est soutenue, c'est comme si elle était protégée en prison. Et les trois enfants, elle en parle les trois enfants ou pas ? Oui, elle en parle et c'est surtout pour eux qu'elle se fait du souci. Elle souffre d'être séparée d'eux, d'être éloignée d'eux. En fait, elle ne tenait que pour eux auprès de Laurent. Et elle explique qu'elle a toujours cherché à les protéger, ça a été son souci principal. A la fin de l'instruction, Edith Scaravetti est finalement renvoyée devant la cour d'assises de Haute-Garonne pour meurtre sur conjoint. Son procès s'ouvre le 19 mars 2018. L'accusé encourt la perpétuité. Mais dès l'ouverture des débats, une autre affaire s'invite à l'audience. L'affaire Jacqueline Sauvage. Au journal de France 2, le 23 janvier 2016, on couvre les manifestations. Grâce et liberté pour Jacqueline Sauvage, voilà ce que scandent les manifestants. Le 4 décembre dernier, Jacqueline Sauvage est condamnée en appel à 10 ans de prison pour le meurtre de son mari. Trois coups de fusil dans le dos pour en finir, dit-elle, avec 47 ans de violences conjugales quasi quotidiennes sans jamais porter plainte. David Senna, avocat général. Le procès Scaravetti, il s'ouvre dans ce contexte et je dirais que la défense d'Edith Scaravetti n'a pas eu trop à en faire pour qu'en effet ce contexte lié à l'affaire Sauvage s'impose et s'invite au sein de la cour d'assises de Haute-Garonne. Effacée et timide, Edith Scaravetti s'assoit dans un box qui semble trop grand pour elle. Élise Costa, journaliste à Slate. On la sent en retrait complètement, presque en retrait du monde. Et en fait, au troisième jour, elle se lève et elle prend enfin la parole. Et là, elle va parler pendant deux heures et demie, trois heures sans jamais demander à s'asseoir et elle va raconter toute sa vie. Le président de la cour d'assises ne l'interrompt pas et lui laisse le temps d'évoquer son quotidien avec Laurent Bacca. Et puis, dans un silence pesant, elle en vient au viol qu'elle a subi à 12 ans dans les douches d'un camping. et à la manière dont Laurent Bacca le lui faisait revivre régulièrement. C'est un moment extrêmement marquant parce que, bien sûr, on se rend compte de ce qui se joue dans ce huis clos familial et conjugal. Et elle dit ça m'a énormément blessée mais moi, je me suis rattachée au fait qu'il m'avait vraiment écoutée. Il m'avait entendue. Quand elle raconte ça, elle explique, en fait, les violences conjugales. Elle raconte, en fait, comment on se rattache à des petites choses, même dans l'horreur. Maître Laurent Baudet, avocate d'Edith Scaravetti. Lorsque la suspension intervient, je découvre une édite complètement rincée au bord de l'épuisement parce que ça lui a coûté extrêmement à la fois psychologiquement et physiquement. Elle a, à cette occasion, tout livré. Elle a tout livré mais c'est toujours sa version des faits sur leur vie et sur le crime. Élise Costa. La question, c'est de savoir est-ce que c'est un meurtre ou est-ce que c'est un accident ? Et pour moi, quand elle raconte tout ça, je me dis bah oui, effectivement, ça peut être un accident. Et qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là ? Le doute doit toujours profiter à l'accusé. Côté accusation, son récit n'est pas satisfaisant. L'accusé en a trop dit sur les violences conjugales et pas assez sur la mort de Laurent Bacca. David Sénat, avocat général. On ne peut pas avoir des mobiles personnels, des raisons subjectives de vouloir tuer quelqu'un et en même temps dire qu'on lui a tiré dessus accidentellement. Il y a une contradiction dans les termes. Maître Pierre Lebonjour, avocat de la famille Bacca. On se dit cette dame va se faire être égourdement condamnée. On est persuadé de ça parce que ses réponses ne sont pas satisfaisantes, parce qu'on voit qu'il y a un loup, on sent qu'il y a un calcul et on se dit ça ne va pas passer. De fait, les réquisitions sont intraitables. 20 ans de prison. Pour l'avocat général, pas de doute, c'est bien un meurtre volontaire aggravé par une dissimulation de cadavres et des mensonges. David Senna. On peut comprendre qu'elle ait tué Laurent Bacca, même si elle n'était pas en état légitime défense. Ce qu'on comprend moins, c'est son attitude après les faits, qui tout de même donne à son geste une couleur beaucoup plus sombre. après cinq jours de débat, la cour part délibérée et trois heures plus tard, c'est un choc pour tous. Élise Costa. Le président de la cour d'assises arrive et il commence par dire je vais vous lire la décision, non pas pour que vous l'acceptiez, mais pour qu'elle soit comprise. Maître Édouard Martial. On se regarde avec le bonjour, Ouh là là ! Ouh là là ! On est vers l'homicide involontaire et ça tombe. Édith Scaravetti est reconnu coupable d'homicide involontaire sur Laurent Bacca et il la condamne à trois ans d'emprisonnement. Pour homicide, involontaire. Édith Scaravetti a déjà fait plus de trois ans en prison, elle est donc libre. Maître Georges Catala, avocat d'Édith Scaravetti. Étant entendu que nous avions fait trois ans et demi d'incarcération, c'est pour nous une immense satisfaction. Comment dire ? On a reçu tellement de bave dans des cours d'assises que pour nous, voir une mère de famille qui a trois enfants et avoir la satisfaction d'imaginer que ces trois enfants vont être auprès de la mère ce jour-là, après que le verdict ait été prononcé, c'est à l'évidence pour nous une immense récompense. Maître Laurent Boguet, avocat lui aussi d'Édith Scaravetti. Édith ne comprend pas ce qui se passe. Moi, je suis submergé, j'en ai un souvenir très précis, parce que c'est ces moments de justice qui nous obsèdent. Maître Edouard Martial, avocat de la famille Baca. De notre côté, c'est l'abattement, c'est l'écœurement, c'est l'écroulement, mais que dire de plus ? Mais les partis civils vont vite se rassurer, il n'y a pas de doute. L'avocat général va faire appel. David Senna. J'aurais beaucoup mieux compris un verdict d'acquittement. Il aurait été douloureux, mais il aurait été beaucoup plus rationnel et peut-être beaucoup plus courageux. Là, c'est un verdict intermédiaire qui a un caractère absurde. Edith Scaravetti retrouve son emploi d'aide à domicile et surtout ses trois enfants. Et quand son procès en appel s'ouvre devant les assises de Montauban le 13 mai 2019, elle comparaît libre. Elle risque une nouvelle fois la prison à vie. L'avocat général n'a pas changé. David Senna portera encore l'accusation aux côtés d'un président moins disposé. Cette fois-ci, à écouter les plaintes de l'accusé. Élise Costa. On sent que ça ne va pas être le même procès. On sent que ça ne va pas être les mêmes questions que la personnalité d'Edith trop ce qui nous intéresse. Ce qu'Edith a vécu, pourquoi le crime est arrivé, ça ne va pas être au cœur du sujet. non. Cette fois, pas question de s'apesantir sur les violences conjugales ou l'emprise que Laurent Bacca a exercée sur sa compagne. On parle quand même en la personne d'Élise Caravetti d'une jeune femme qui a 27 ans au moment des faits, qui habite Toulouse, qui a une intelligence supérieure à la moyenne, qui a su mener à bien un parcours scolaire, une formation, un emploi, qui a conquis une autonomie, une certaine indépendance et qui pouvait parfaitement quitter ce milieu s'il était aussi toxique qu'elle l'a prétendu. On ne parle pas de la France des années 40, 50, au fin fond de la campagne. Une position que partage le président. Bruno Frediani, journaliste à France 3 Toulouse. On a très franchement l'impression que sa conviction est faite. A lui, président, et qu'il veut un tout autre procès que le premier procès. Lui, ce qui l'intéresse beaucoup, c'est ce qui va se passer après la mort de Laurent Bacca. Et il va y avoir des moments extrêmement gênants où il va diffuser les photos à la cour d'assises de la reconstitution en commentant à chaque fois, en disant mais là, madame, quand vous le déterrez, il y a l'odeur, il y a les fluides de putréfaction. Maître George Catala, avocat d'Edith Scaravetti. Comment avez-vous fait, madame ? Vous l'avez mis où ? Vous l'avez porté sur le dos ? Répondez ! Qu'est-ce que vous voulez qu'elle dise ? Et puis ensuite, quand il est en haut, vous avez déjà fait de la maçonnerie ? Oui, j'en ai fait, bon. Et vous allez lui faire une sépulture de ciment et il est au-dessus de vous, au-dessus des enfants. Qu'est-ce que vous voulez qu'elle dise ? Si on prend qu'un petit bout et qu'on laisse accoster l'autre, eh bien, la justice ne peut pas être rendue. Quand on commet un accident de tir, ce qui peut arriver, on n'enterre pas quelqu'un au fond du jardin en plein été et encore moins dans un sarcophage. Donc, les débats ont, sur ce point, été plus équilibrés sans qu'ils soient excessifs par ailleurs. La charge s'est tout de même durcie. La partie civile elle-même en convient. La gêne, on l'a tous ressenti. Dans ce procès, il y a eu deux ou trois jours où on était mal. Edith Scaravetti a vécu un procès en appel pour moi, à mon idée, comme on n'en souhaite à personne. Edith Scaravetti était en lévitation dans l'impossibilité de prendre fête et cause pour sa cause à elle. Et même physiquement, on la voit toute seule sur ce banc, dans cette immense box vitrée et on sent qu'elle se roc-roc-vie sur elle-même. Elle est tétanisée, prostrée, elle se rend bien compte que cette fois-ci, c'est pas la même chose et qu'il se pourrait très bien qu'elle perde ses enfants. Pourtant, l'avocat général prononce des réquisitions moins sévères qu'en première instance. 15 ans de réclusion criminelle. Je propose cinq ans de moins parce que les débats m'y ont conduit. Tout avait été dit, absolument tout. On a parfaitement compris au terme de ces débats comment elle l'avait tuée volontairement, indépendamment de toute agression dans le même temps de l'action. Cela s'est-il passé au cours de la nuit comme le dit Edith Scaravetti ou alors au contraire au matin après qu'elle ait accompagné ses enfants à l'école. Personne n'est capable de le dire avec certitude. Il est beaucoup plus vraisemblable que les faits ont eu lieu dans un huis clos total. Laurent Bacca étant seul dans la maison, c'est plus probablement comme ça que les choses ont pu se passer. Donc on est dans l'atteinte à la personne à la foi l'intégrité, la vie humaine et la dignité. Ça justifiait une peine importante, une peine sévère qui pouvait être de 15 années. C'est-à-dire que ce qui était établi par tout le monde et qu'il a bien voulu concéder du bout des lèvres cette espèce de chemin de croix subi par cette femme, eh bien, il n'en tiendra absolument pas compte dans ses réquisitions. Il considérera qu'au moment où elle aurait tiré sur son copain, c'est dans le cadre d'une tranquillité d'esprit remarquable. Le verdict tombe à l'opposé du verdict de première instance. Cette fois, c'est la thèse de l'homicide volontaire qui a été retenue. Maître Rémi Nougier, avocat de la partie civile. Edith Caravetti est-elle coupable d'avoir donné la mort à Laurent Bacca ? La réponse est oui. Est-ce qu'elle a fait volontairement ? La réponse est oui. Et donc, derrière, il prononce la peine de 10 ans de réclusion criminelle. 10 ans au lieu de 3 en première instance. Pas de cris, pas de larmes. On s'efface. On regarde ses souliers. On n'existe pas. On s'oublierait presque. C'est ça, Edith Caravetti. C'est un monde qui change pour elle, qui bascule d'un moment à l'autre. C'était un verdict qui reconnaissait la valeur de l'interdit fondamental le premier commandement. Tu ne tueras point. Pas de permis de tuer. Il y avait d'autres possibilités d'agir que de tuer pour se protéger si Edith Caravetti était agressé. mais en même temps elle était accessible un an et demi après à la libération conditionnelle qui ne poserait aucune forme de difficulté compte tenu de la personne qu'elle était. Donc, je dirais que tout le monde je dirais a pu voir ses intérêts reconnus. La famille Baca est soulagée. D'autres se posent des questions. Élise Costa, journaliste à Slate. Ça fait un peu peur de se dire c'est un même dossier, ce sont les mêmes protagonistes, c'est les mêmes faits et on arrive à un verdict différent et on se dit qu'est-ce qui va arriver à ses enfants ? Où est-ce qu'ils vont aller ? Qu'est-ce qu'ils vont faire ? Edith Scaravetti ne s'est pas pourvue en cassation. Elle n'a pas demandé de grâce présidentielle. Elle est retournée en prison pendant 14 mois avant d'obtenir une libération conditionnelle pour conduite irréprochable. Vous venez d'écouter le podcast de Faites entrer l'accusé consacré à Edith Scaravetti et le mort du mur. Si vous avez aimé ce podcast, abonnez-vous sur votre plateforme d'écoute préférée pour ne manquer aucun épisode.